Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance en mode recommandation qui sera consacrée à Ex Machina d'Alex Garland. Alors rapidement ce que raconte le film c'est l'histoire de Nathan, ou Nathan, un scientifique qui a créé un énorme moteur de recherche qui n'est pas Google mais qui est Google. C'est pas Google dans le film mais en fait c'est Google. Nathan vit dans un bunker slash centre de recherche au fin fond de la nature, un bunker slash centre de recherche dans lequel il travaille sur l'intelligence artificielle. Et il a besoin en fait pour tester ses créations, les mettre à l'épreuve et savoir si la frontière homme-machine est totalement floutée, il a besoin d'un élément extérieur qui vienne faire des entretiens avec l'un des androïds qui l'a construit qui s'appelle Ava. Et il va donc faire passer un concours dans la firme qu'il possède et c'est un employé qui s'appelle Caleb qui va remporter ce concours et qui va venir passer une semaine dans dans le manoir slash bunker slash centre de recherche de Nathan. Et il va donc commencer chaque jour à faire des entretiens avec Ava pour voir jusqu'à quel point sa conscience est perfectionnée. Techniquement c'est un test de Turing, donc un spécial dédicace à ceux qui ont vu Imitation Game. Et voilà pour postulat. Et bien entendu, tout ne va pas se passer comme les personnages s'y attendaient. Donc ça aurait été trop simple sinon. Pour faire une rapide mise en contexte, Alex Garland, le réalisateur, à la base c'est un écrivain qui est surtout connu pour avoir écrit La Plage, qui a été adapté ensuite en film par Danny Boyle avec DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet. Le fait d'avoir rencontré Danny Boyle, ça a été une rencontre importante puisque ça a permis à Alex Garland ensuite de se lancer dans l'industrie du cinéma. Il est devenu scénariste, tout en continuant ses carrés d'écrivain à côté. Mais il a notamment créé des scénarios pour Danny Boyle, 28 jours plus tard et Sunshine, les deux principaux. Il n'a pas uniquement travaillé avec Danny Boyle, il a aussi fait le scénario par exemple de Dread. Et à côté de ça, il a aussi bossé dans l'industrie du jeu vidéo, notamment en écrivant l'histoire, enfin le script de Enslaved, le jeu Enslaved. Tout ça pour en venir au fait que Ex Machina est son tout premier film en tant que metteur en scène. Et est-ce que ce film vaut le coup ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Je sais qu'il est sorti il y a quand même quelques temps, mais malgré une distribution qui était tout à fait honnête, je pense que beaucoup de gens ont dû passer à côté. Donc j'avais envie vraiment de réattirer votre attention dessus. Il existe certains films avec lesquels il faut un minimum de bagages, il faut un minimum de notion de base pour rentrer dedans en étant sûr qu'on pourra aller là où le metteur en scène veut nous amener pour éviter vraiment de passer à côté de l'oeuvre. Ex Machina ne fait pas partie de ce genre de film. C'est une oeuvre avec laquelle il faut savoir le moins de choses possible, hormis hypothétiquement le pitch de départ. Tout simplement parce que Ex Machina fait partie de ces films qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Pour un film qui parle d'intelligence artificielle, finalement, le focus de l'oeuvre n'est pas vraiment l'intelligence artificielle, comme on le verra plus tard. Donc voilà, c'est un film pour lequel il faut savoir le moins de choses possible, ou alors savoir quoi ne pas attendre. Comme je suis en train de le faire, vous mettre en garde sur le fait de ne pas attendre trop de discours sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tout ça fait sens ? J'espère. Concernant les qualités du film, déjà il est très très beau. Comme on l'avait vu avec Lost River de Ryan Gosling, il y a un syndrome de premier film pour beaucoup de réalisateurs où ils veulent pour leur première oeuvre quasiment tout suresthétisé, quitte à faire dans la pause gratuite au bout d'un moment, ce qui est dommage. Heureusement, ce n'est pas le cas d'Alex Garland. Lui, sa démarche, c'est d'être dans une espèce de sobriété classe et ça sert vraiment le film qui devient très très agréable à l'oeil. Et surtout, plus que faire du joli pour du joli, il y a une véritable démarche architecturale dans le film qui renforce le propos et le huis clos. Puisque quasiment tout se passe dans ce bunker dans lequel habite Nathan. Ce bunker devient presque un personnage à part entière, tout est en symétrie vraiment oppressante dedans et le cadre est tout le temps choisi par rapport à ça, par rapport à ses angles, par rapport à ses longs espaces anxiogènes. Donc il y a tout un travail visuel à ce niveau là qui est vraiment très très réussi. D'ailleurs on le voit bien dans les rares scènes qui se passent en extérieur, on perd ce côté architectural fort et toute cette dimension oppressante. Et quelques scènes en extérieur finissent par ressembler à une pub d'Ecathlon. Une jolie pub d'Ecathlon. Un autre aspect du film, c'est son côté très littéraire. Vu le passif de Garland, c'est un petit peu fatal, j'ai envie de dire. C'est un film qui est parfois un peu trop verbeux et un peu trop explicatif. Mais le bon aspect de la chose, c'est que cette attention portée à l'écriture elle-même donne des personnages qui sont vraiment origineux. J'ai trouvé surtout celui de Nathan, qui est un scientifique tel que je n'ai jamais vu, un personnage scientifique au cinéma. Un mec qui est à la fois brillant et décadent, qui est travaillé par plein de contradictions et de paradoxes, qui est à la fois quasi alcoolique, mais très très sportif et très sain à côté. Il contrebalance en fait en extrémisant ses extrêmes. Et ça doit aussi beaucoup à la performance d'Oscar Isaac qui est excellent dans ce film. Bon, le film a aussi des défauts. Le principal, c'est le fait qu'il lance beaucoup de pistes très très intéressantes, mais qu'il ne prend jamais la peine de développer. Il reste vraiment sur un aspect un petit peu superficiel par rapport à ça. Une de ses pistes, par exemple, c'est la thématique de l'esclavagisme et de la domination, avec ce rapport vraiment trouble qu'entretient Nathan avec l'intelligence artificielle qu'il a créée. Ça se rapproche un petit peu de ce que Pasolini appelait l'anarchie du pouvoir. Nathan, c'est une sorte de petite despote instable qui est toujours à la frontière de l'abominable, sans jamais tout à fait la franchir. Donc les choses restent vraiment suggérées à ce niveau là, sans être jamais développées. C'est un petit peu dommage. Une autre piste intéressante, c'était celle liée au moteur de recherche que Nathan a créé. Puisque, attention, spoiler, sautez Adam 20 secondes dans la vidéo si vous ne voulez pas savoir. Quand on apprend en fait que pour créer Ava, il a compilé les données personnelles de quasiment tous les utilisateurs de son moteur de recherche sur la planète. Ce qui pose vraiment une problématique très actuelle par rapport à la protection de la vie privée, par rapport à plein de choses. Donc encore une fois, il y a cette piste qui pourrait être passionnante, qui est esquissée. Et puis d'un seul coup, Alex Garland passe à autre chose. Donc ça laisse vraiment dans une sorte de frustration. Il y a aussi la consonance biblique des noms des personnages, qui peut revêtir une certaine symbolique pour peu qu'on lise le film d'une certaine manière. Mais qui là reste une ornementation pas forcément nécessaire dans le scénario. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu dommage encore une fois, mais ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Bien au contraire, tout ça c'est lié en fait au véritable potentiel du script de Garland. Et même s'il y a des défauts, même s'il y a des maladresses dans le fait de jeter des choses qui ne seront pas développées, ça montre vraiment la richesse de la chose à la base et tout ce vers quoi ça pourrait tendre. Donc ça a plutôt tendance moi à me titiller sur les prochaines œuvres de Garland. J'ai entendu et lu pas mal de gens reprocher à Ex Machina de ne pas faire avancer la thématique de l'intelligence artificielle au cinéma, de ne pas lui apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai dans une certaine mesure, même si je nuancerais quand même en disant que le film lui apporte la piste de la dimension sexuelle. Ce qui est une dimension que j'ai vu assez peu traité dans ce genre de film au cinéma. Donc c'est tout à l'honneur de Ex Machina, même si encore une fois il ne pousse pas vraiment la piste assez loin, au moins il l'évoque. Mais comme on l'a vu un petit peu avant, l'intelligence artificielle, malgré les apparences, n'est pas le propos principal du film. On pourrait enlever à Ex Machina toute cette dimension et faire du personnage de Hava un personnage non-artificiel, un personnage non-robotique entre guillemets. Ça ne changerait quasiment rien au scénario, on garderait la sève principale du rapport entre les personnages. Parce que ce qui intéresse Alex Garland avant tout, c'est les rapports de manipulation entre les personnages. Et paradoxalement quelque part, ça rejoint ce qui est censé être le propos du film à la base. Puisque ce propos est censé être le flou croissant entre l'humain et l'intelligence artificielle. Le fait que Garland traite ces personnages indifféremment, et traite les rapports de manipulation comme si tous ces personnages étaient humains au sens classique du terme, ça renforce cette idée. Donc le film fait full circle à ce niveau-là, et c'est complètement fou ! Donc voilà, par-delà ces défauts apparences, c'est un film qui est plus subtil qu'il n'y paraît. Et en fait, Ex Machina, c'est ce que j'appelle un film « tranche de vie » entre guillemets. C'est pas un film qui va bouleverser vos perceptions et marquer une étape dans votre rapport au cinéma, mais il se contente de nous plonger dans un moment fascinant de la vie de quelques personnages. On a la sensation vraiment d'être de passage. On capte un moment fugace, et on repart. Un peu comme est censé le faire le personnage de Caleb. Donc c'est un film qui est plutôt discret, qui ne marque pas forcément au fer rouge, mais qui laisse une sorte de sensation étrange, qui est à la fois rêveuse et lancinante. Et c'est une sensation qui n'est pas désagréable du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si ce n'est déjà fait, je vous encourage vraiment à voir Ex Machina pour toutes ces raisons, et malgré les quelques défauts du film. Et voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt !